Musique Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce dimanche 23 novembre. Après 1870, après avoir été envahie par la horde des étudiants allemands et les oppressifs Erenprofesseureux qui ont tenté d'anéantir la culture française, les joueurs heureux sont revenus. L'université de Strasbourg est redevenue française. A Strasbourg ce 22 novembre, les rues étaient animées par les étudiants et la foule venue assister à la cérémonie d'éluguration de l'université. Le président de la République a été salué par les maréchaux Foch et Pétain, le général Végan, le commissaire général M. Milleran et enfin le général Lambert. Le président a passé en revue les troupes qui rendent les honneurs. Ensuite, M. Poincaré a été reçu par les académiciens, les membres de l'institut, magistrats et membres du clergé au sein de la salle de Lola. Après une prise de parole du recteur, M. Poincaré a prononcé un discours. Il rappelle les échecs des intrigues allemandes qui ont échoué en Alsace et en Lorraine et l'amour de ces régions pour la France. Le président dénonce également les nombreux savants allemands qui ont tenté de faire croire à l'Allemagne qu'elle était le peuple élu et une race prédestinée. Ces savants ont encouragé l'Allemagne à se voir comme héritière de l'Empire romain, à se chercher des prétendues revendications historiques, à inventer des excuses pour tous ses appétits. C'est parce que la nation livrée de l'Allemagne a prétendu dominer les autres que tant de peuples se sont ligués contre elle. L'humanité a fait plier la théorie rétrograde de la force brutale devant cette religion de la justice et de la liberté dont la France a été dans la guerre récente, l'apôtre et le soldat. La France reçoit davantage de charbon anglais. En effet, la situation s'améliore dans les districts mini-anglais. En octobre, les extractions qui étaient retombées en dessous de 3 millions de tonnes par semaine sont remontées au-dessus de 4 millions de tonnes. Durant ce mois d'octobre, 1,2 millions de tonnes de charbon anglais ont été expédiés en France. Ce chiffre représente près de la moitié du total extrait qui monte pour ce mois à 2,7 millions de tonnes. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire. Merci à tous les jours ! Sous-titrage FR ?